Yo l'équipe, c'était Kapo et c'était un plaisir de vous retrouver comme d'hab. Juste avant de commencer la vidéo, là on part sur un nouveau format alors je me dois de le faire. C'est absolument pas un conseil en investissement. Il y aura une petite série comme ça qui arrivera sur des présentations de projets. Mais comme d'hab, respectez vos fondamentaux. Petit 1, je regarde le github. Petit 2, je lis le white paper. Petit 3, je fais gaffe à la communauté. Et si tout ça, ça me va, et ben j'investis dans le projet. Mais personne ne doit vous dire quand et dans quoi investir, youtubeur ou pas. Allez, bonne vidéo. Oui, salut l'équipe, c'est Tika. Aujourd'hui, on est plutôt d'humeur zen, d'humeur japonaise posée à parler d'un token qui fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Le Shibaru. Donc oui, j'en parlerai parce qu'il y a trop de newbies qui envoient des messages là-dessus en pensant péter le melee avec des bouteilles de NSI. Dès demain, il faut qu'on remette un petit peu les choses au clair, que ces gens comprennent le concept d'un meme coin et le fait que ce soit un token communautaire. Parce que du coup, les fondamentaux sont très importants dans n'importe quelle crypto, quelle qu'elle soit. Et là, on va faire une petite analyse pour vous montrer ce qu'il en est réellement. C'est un meme coin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un meme coin ? On va prendre le roi des meme coins, j'ai nommé Dogecoin. Et en fait, ça c'est juste un coin qui n'a pas d'utilité spécifique, hormis de troller et d'être populaire auprès de sa communauté. Il y en a un qui joue avec ça à merveille, j'ai dénommé Mr. Elon Musk, qui s'amuse à faire des hauts et des bas avec le Doge. Un coup, il le désingue sur un plateau télé, après il va lancer, on sait dire qu'il va accepter le Doge comme paiement pour ses fameuses Tesla. Bref, coucou la manipulation de marché. Mais là, le chip, c'est un peu la même chose. Et eux, en fait, ils ont juste envie de devenir le Dogecoin Killer. Donc tu vois un petit peu le niveau du truc. Pour rappeler, un projet, quand on parle de fondamentaux, ça veut dire qu'ils ont un objectif clair. Alors là, l'objectif clair, c'est de remplacer un meme coin. Donc tu vois que la projection, elle n'est pas ouf. C'est pas un coin que tu vas acheter pour hold 10 ans et peut-être faire un fois 50 000, enfin je fais une connerie, voir un token à 100, 200, voire 1000 balles, c'est pas trop l'idée. Un Dogecoin, il existe depuis déjà des années et il galère encore à atteindre les 60 centimes. Là, du coup, ils le disent clairement, c'est une expérience de coin décentralisé qui est build pour la communauté. Et du coup, ils veulent que chaque membre de la communauté soit en mesure d'en détenir quelques milliards, voire quelques triards. D'accord ? Uniquement build au format ERC20 parce que pas mal de shitcoins, du coup, sont faits sur cette blockchain, même si maintenant la tendance va un petit peu plus sur le BSC. On regarde, il y a beaucoup de tokens qui se montent dessus. Mais c'est ça qui est très intéressant et qu'il faut regarder. Ils ont bloqué 50% du coup de la supply totale sur Uniswap. D'accord ? Et Uniswap a les clés, d'accord ? Pour éviter qu'on dise que ce soit un rugbool et compagnie. Mais, attention, 50% de la supply restante a été filée à Vitalik Buterin, un créateur d'Ethereum, qui, lui, en a filé pour un milliard à un fonds indien pour les aider avec cette crise du Covid. Donc, déjà, on voit qu'au niveau de la supply, on n'est pas très, très, très opé. Si tu regardes un projet déjà solide, vraiment très consistant, tu sais qu'il y a une supply de base, je te dis une connerie, entre 1 million, 100 millions, 30 millions, peu importe. Du coup, tu sais quelle partie a été attribuée à la team, quelle partie est attribuée au marketing et compagnie, compagnie. Là, avant même que toi, tu aies mis les pieds dedans, on te dit, bon, ben voilà, toi, tu pourras en acheter, il faut avoir, donc, du coup, des fonds sur Uniswap pour en avoir, tu vois. Et derrière, tu as 50%, donc, la moitié de la supply qui était restante, on l'a filé à vite avec Buterin. Parce que c'est un trip, les mecs, d'accord ? Ce n'est pas avec ça que vous ferez du pognon. Donc, déjà, rien de ça, avec l'écosystème, ça vous montre quel range de prix est capable d'atteindre ce type de coin. Alors, quel intérêt ? Comme je te l'ai dit juste avant, c'est un meme coin. Donc, c'est fait pour que les gens commencent à rentrer sur leur crypto et se disent, ben écoute, je n'ai pas beaucoup de buts, j'ai envie de rentrer et me faire quand même un sacré paquet de tokens et puis voir ce qui peut arriver par la suite, d'accord ? Le truc, c'est que le bordel, il a été listé sur des gros exchanges et ça, on ne peut pas du tout le lui enlever, tel que Coin, tel que Binance et j'en passe et je crois qu'il y a des listings encore un peu plus tous les jours. Du coup, ce qui est censé amener de la traction et du volume, on voit quand même, il y a un petit volume, on parle d'un peu plus de 2 milliards. Le market cap, donc full diluette, c'est absolument tout et quand même assez sexy. Le MC, du coup, là, donc il tape un peu plus de 5 milliards, ok ? Et quand on voit le petit chart ici, on se dit, ouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Et bien, en fait, il y a des gens pour qui c'est très intéressant d'utiliser ces meme coins parce que le token, là, on en entend parler depuis, je ne sais pas, 2, 3 semaines ou grand maximum 1 mois alors que ça fait très longtemps qu'il existe, ce n'est pas un truc qui vient de sortir. Le truc est sorti, le contrat, ouais, en août 2020, d'accord ? Et après, aucune com, voilà, il a juste été fait de façon communautaire et ça n'a pas été plus bossé que ça et les gens ont commencé à en parler, ouais, voilà, début avril. Alors, pourquoi est-ce qu'il a pump comme ça ? Bah, déjà de 1, parce que, bah, la communauté, comme je vous dis, un meme, ça fédère une énorme communauté. Donc, ils ont vraiment gavé des gros actions, genre, il faut lister ça, il faut lister ça et, en fait, la force de ces tokens-là, c'est qu'ils ont une communauté qui est tellement énorme que ça en devient une armée. Je ne sais pas si vous avez fait un tour sur le Discord, du coup, du Shiba, mais même avec un mode lent, tu as l'impression que le truc, il pump de ouf de messages dans tous les sens. Dès qu'il y a un message qui est mis, il y a au moins 50 notifications avec 5, 50, comment on appelle ça, des émoticônes de réaction et compagnie, c'est hallucinant, mais vraiment énorme. Du coup, il y a même 6-et qui a dû dire, ouais, mais nous, on l'a listé, parce que, je sais qu'on est critiqué, mais la communauté nous l'a demandé, donc, du coup, on l'a fait. Du coup, prix du listing, 0 BNB, t'as compris. Donc, du coup, là, on voit que ça pump parce que, du coup, c'est les exchanges qui ont amené du volume et, forcément, de l'exposition. Et, forcément, si tu dis que c'est dispo sur Binance, qui est un des plus gros, si c'est le plus gros exchange du monde, ça apporte quand même une notoriété en mode, bon, ben, voilà, le projet, il est sérieux parce qu'il est dispo sur Binance, tu vois. Et, en fait, les grands gagnants de tout ça, c'est pas ceux qui rentrent maintenant et qui espèrent voir le token taper à 1, 2, 3 euros. C'est ceux qui étaient là avant le listing, d'accord, qui ont attendu que le listing de Binance soit, du coup, validé. Et, d'ailleurs, c'était juste ici, on peut le voir, qui, eux, se sont carrément pas fait chier. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont attendu que ce soit listé. Dès que ça a été listé, du coup, ils ont, donc, ben, ils avaient déjà des bagues, mais ils ont aussi acheté. Et dès que le price discovery était terminé, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dump et ils font de la prise de profit. Et, en fait, c'est pour ces gens-là que c'est intéressant, d'accord ? Après, derrière, s'il ne se passe vraiment rien de très intéressant sur le projet de très concret, ça va être compliqué d'essayer de gagner de l'argent avec. On voit déjà depuis quelques jours, là, je crois qu'il y a deux jours, il se prenait un moins 40%. Aujourd'hui, il est encore sur un moins 13%. Donc, je ne pense pas que c'est un coin qui va retomber tous au bottom directement à vraiment zéro, hein, d'accord ? Parce que, du coup, il y a quand même du volume, parce qu'il y a quand même des gens qui poussent derrière. Mais, il n'y a rien de bien intéressant. Hormis une chose, et ça, c'est ce dont je vais vous en parler dans la section juste après, qui pourrait donner un tout petit peu d'intérêt pour les holders, hein, j'entends. Mais, hormis ça, ça reste un même coin, sans réelle vraie direction, sans vrai gros projet derrière. Alors, outre les annonces de listings que je... Bon, vous passerez pas, vous regardez le fil Twitter, vous les verrez. Le seul truc qui a un petit peu d'intérêt, c'est, à la rigueur, l'exchange décentralisé, le fameux ShibaSwap, qui sont en train, visiblement, de produire, hein, voilà, qui est, d'après leur dire, en train de faire, donc, des tests de sécurité, des audits, et les dernières updates. Moi, le seul problème que j'ai avec ça, aujourd'hui, si vous voulez, c'est que j'ai pas d'accès à un repo, d'accord ? Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est, bon, ok, je sais que pour faire un contrat, t'es pas obligé de te taper un repo directement, parce que sur ton repo, il n'y aura que ton contrat. En revanche, on est quand même censé avoir un repo GitHub, où tu vas avoir, du coup, le code source, au moins, de ton site web, et dessus, tu peux avoir, par exemple, des tentatives d'AMM, tu vois, qu'on peut voir, notamment dessus, là, il se passe absolument rien, d'accord ? Je veux bien qu'on dise qu'il y ait des audits de sécurité et tout ça, le problème, c'est que c'est pas sourcé, et on n'est pas en mesure de dire, ok, qui réalise cet audit, quels sont les tests de sécurité, vous voyez, qu'est-ce qui se passe réellement derrière, d'accord ? On sait que c'est une personne qui a créé, du coup, le contrat, mais quelle est l'équipe derrière tout ça, d'accord ? Parce que faire un exchange décentralisé, peut-être, si quelqu'un, un dev, est ultra énervé, il peut se le taper solo, mais s'il se le tape solo, il augmente ses chances de faire des soucis, des bugs, d'accord ? Normalement, c'est un travail d'équipe, sur lequel tu es censé collaborer, avec des pull requests, pour que chacun puisse évaluer le travail des autres, réaliser des tests unitaires, enfin, c'est un gros boulot, d'accord ? Moi, c'est un peu ce qui m'inquiète avec ça, c'est qu'il y a encore une grosse partie d'ombre là-dessus, une grosse part d'ombre, donc, il faut prendre ça comme une bonne nouvelle, parce que ça peut être intéressant si les gens en ont, et que, réellement, ça sort, et qu'ils veulent aller dessus. Demain, je ne sais pas si ce sera hyper safe, je ne sais pas si c'est juste une annonce pour ramener de la traction, et faire en sorte que les gens holdent le projet. Pourquoi ? Encore une fois, parce que je n'ai pas accès à un repo. Je ne suis pas en mesure de juger si ce qu'ils disent est vrai, si vraiment quelque chose va sortir, et surtout, si l'équipe qui bosse dessus a déjà l'habitude de collaborer ensemble sur des projets, ne serait-ce que sur le site web. Et rien que ça, on n'a pas accès aux codes sources du site web, sachant qu'un site web, il n'y a rien de... Il n'y a pas de copyright, de trucs hypersensibles qu'on pourrait te voler, tu vois ? Donc, voilà pourquoi je mets un petit bémol sur ce fameux ShibaSwap. Et du coup, on a aussi cette équipe qui nous a sorti le Leash. Donc, du coup, qui est lui un token qui est fait pour être équivalent au prix du Dogecoin. Le seul truc, c'est que c'est là où on voit tout l'intérêt d'avoir une supply qui ne soit pas colossale ou complètement aberrante. Pourquoi ? Parce qu'il y a seulement 104 tokens, donc 100 000 tokens. D'accord ? Et on voit que même là, depuis, du coup, le lancement de ce token, il a atteint des prix qui étaient quand même un peu plus sexy. Vous voyez ? On n'est même pas sur du 1 ou 2 dollars. Là, la supply n'étant pas énorme et la demande étant colossale, qu'est-ce qu'a fait le prix du token ? Forcément, le bordel, il s'est envolé, quoi. Il est monté, je crois, jusqu'à combien ? Ouais, jusqu'à 8 000 dollars, 8 700 dollars. Après, il s'est pris une petite correction. Et là, je pense qu'il est en phase de Conso à 4 000, 4 000, 6 000. D'accord ? Ce n'est pas pour autant que je vais dire que c'est un bon truc sur lequel il faut aller. Mais ça vous montre, vous voyez, à quel point ces gens-là expérimentent l'adoption de matchs ultra communautaires avec une supply quasiment infinie. Parce que, je ne sais pas si aujourd'hui, vous mettez 60 balles, vous en avez quelques millions, et tout de suite, dans votre tête, ça fait « Waouh, j'ai des millions de tokens ! » qui, au final, valent quasi peanuts, d'accord ? Sur lequel vous allez certainement perdre de l'argent sur une journée. Parce que ça, c'est un fait, c'est la réalité. Vous avez le leash, du coup, qui a une supply vachement réduite, qui permet de mesurer une traction de projet avec une supply limitée, mais une demande qui est hyper forte. Et demain, enfin, demain, façon de parler, mais pour plus tard, ils veulent, du coup, sortir un autre token qui s'appellera le bone qui, lui, est censé être le Dogecoin Killer. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que quand je vais regarder le leash, on voit qu'ils l'ont nommé déjà Doge Killer, d'accord ? Donc, est-ce que c'est un prémice pour faire un test, vous voyez, mesurer les résultats du SHIB et du leash pour arriver sur un autre token qui serait, donc, le bone, tu vois, qui serait peut-être plus mesuré en termes de supply, mais, du coup, un peu plus abouti en termes de projection de white paper et de projet, je ne sais pas, tu vois, ça reste à voir. Mais, ça laisse à se poser des questions, parce qu'encore une fois, ils disent comme quoi ce sera quelque chose qui sera révélé en même temps que ShibaSwap. Faudra voir ce que ça donne. Mais en attendant, moi, ça me titille, ça me travaille. Et ça m'emmerde que les nouveaux qui arrivent pensent que tout de suite, le SHIB, ça va leur faire faire du pognon. Ça vous fait faire du pognon si vous savez utiliser les leviers et si vous savez acheter et revendre très rapidement en utilisant de vrais stop-loss et en sachant trader, oui, je pense qu'il y a des gens qui font de l'argent comme ça en utilisant les mouvements. Mais si vous en achetez pour holder, concrètement, tant que ce fameux ShibaSwap n'est pas là et ne vous amène pas de vrais moyens de traction dessus, ça va être compliqué de faire de l'argent. C'est pour ça que je tenais à, quand même, vraiment vous en parler pour vous tenir informé sur ça et ne pas croire uniquement tout ce que vous dites à rester dans une sphère où tout le monde vous dit que ça y est, c'est le prochain Dodge, il va éclater Dodge, ça va être super cool derrière. Ce n'est pas réellement ce qui va se passer. Dodge a une méchante commue et surtout, il y a quelqu'un qui a une tête de pont qui s'appelle Elon Musk. Ce n'est pas le cas de Shiba. D'accord ? Donc, allez-y toujours avec modération. C'est vos choix, vos actions, vos choix. Mais allez-y avec modération. Alors, ouais, encore une fois, ce n'est pas la conclusion, mais c'est la mienne. Le Shiba, t'y vas si tu sais utiliser les leviers, si tu sais buy the deep et si tu as une vraie projection avec un vrai projet financier derrière. T'y vas pas si tu te dis je vais en acheter pour 60 balles, m'en faire 3-4 millions, hold it, devenir multimillionnaire. Parce que clairement, ça n'arrivera pas. Si on regarde, oui, la commue est importante, un peu plus de 344 followers. Sur leur Telegram, c'est pareil. Sur le Discord, ça pop dans tous les sens. Ça vous maintient dans une hype. Ils sont listés sur pas mal d'exchanges. Il y a des annonces tous les jours. C'est un fait. Ça amène du volume, mais ça ne fait pas monter le prix parce qu'il n'y a pas de use case. Il n'y a pas de cas d'usage avec ce token. Vous regardez le site, vous avez accès à la roadmap où on a parlé du ship, du leash et du bon avenir dans les sections précédentes. Je vous ai expliqué mon point de vue, mais encore une fois, pour moi, on est en train de faire une expérience avant de sortir un autre token qui sera le bon. Après, l'avenir nous dira si j'avais raison ou pas. Le ShibaSwap, on attend de voir ce qu'il en est. En attendant, je vous rappelle encore une fois que là-dessus, il est où le Shiba ? Il est là. Je vous rappelle que là-dessus, on n'a pas accès au repo GitHub, donc on ne sait pas ce qui se passe en back-office. On ne sait pas si les mecs sont réellement en train de bosser dessus. On ne sait pas si c'est eux qu'ils vont être propriétaires du code qui sera fait pour le ShibaSwap ou est-ce qu'ils font appel à des freelances pour le réaliser à leur sauce et que pour l'instant, le repo GitHub est privé. Nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Et ça, c'est un point de vigilance extrême, surtout dans le monde de la crypto. D'accord ? Donc, vous rentrez encore une fois en tout à mes consciences. Je vous ai expliqué ce qu'il en était. Je reçois énormément de questions là-dessus. Donc, je me suis permis de faire une vidéo rapidoce dessus. La ShibaArmy, si vous passez par là, j'espère que vous êtes rentrés pour les bonnes raisons et que vous savez maintenant ce dans quoi vous êtes rentrés. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, bien sûr. Mais en attendant, vous n'attendez pas à ce qu'il détrône le fameux même Dodge du jour au lendemain comme ça. D'autant plus avec la tête de proue qu'il y a à l'heure actuelle sur Dodge, j'ai nommé Musk et tout un tas de holders long terme. Donc, nous verrons bien ce qu'il en est. Tout ce qu'on sait, c'est que Vitalik a utilisé du SHIB pour alimenter le fonds de rescue indien instancé par les fondateurs de Polygon. Donc, ça, ça peut être cool. C'est une certaine reconnaissance, mais c'est plus une reconnaissance vis-à-vis du fondateur de Polygon que du token Shiba. Pourquoi ? Parce que, n'oubliez pas que les devs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filé et c'est écrit noir sur blanc juste ici, 50% de la supply à Vitalik Buterin. Donc, ils pouvaient juste se dire « Moi, je vais m'en débarrasser parce que de toute façon, je ne pourrais rien en foutre. » Donc, chacun son interprétation. Bon, j'espère que ça a été clair pour vous. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. La commu est active, on parle un peu de tout et on va continuer cette série de diversification de projets avec des analyses récurrentes un petit peu plus poussées de jour en jour. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment de regarder cette vidéo. N'oubliez pas le petit comme, le petit like ou de vous abonner et je vous dis à très vite. Ciao.